Soudain, le félin repère une croix plus grosse, une gazelle de grande. Elle change de cible. Il lui suffit de mettre l'herbivore à terre pour lui porter le coup de grâce. Mais cette gazelle a un cœur vaillant et l'énergie du désespoir, elle ne se laisse pas faire. Elle pèse le double de la femelle guépard que ses petits s'empressent de venir aider. La proie est trop belle, mais elle est résistante. En un clin d'œil, la situation va basculer. La gazelle renverse la tendance d'un pivotement de tête. La pointe de ses cornes vient chatouiller les flancs du fauve. Des cornes de 76 cm. La femelle tente de rester entre les deux sabres. La gazelle s'emploie à lui faire mordre la poussière. Puis c'est le drame. Une corne vient perforer le flanc du félin. Elle traverse la peau et les muscles, derrière lesquels se trouvent plusieurs organes vitaux comme l'estomac, le foie et la vessie. La gazelle s'est parfaitement défendue. La femelle guépard ressort grièvement blessée. Un guépard qui perd sa vitesse de course est un guépard mort. Hubert. L'avion de la enfiame.